Avez-vous déjà reçu un email ou un SMS vous demandant de renouveler uniquement le mot de passe d'un de vos comptes en ligne ? Ou encore, avez-vous déjà reçu le message d'un prince nigérien coincé à l'autre bout du monde qui vous promet de vous laisser sa fortune en héritage si vous l'aidez à rentrer chez lui ? Ou encore, avez-vous déjà reçu l'appel d'un faux conseiller chez votre opérateur demandant de mettre à jour les informations d'un de vos comptes mobile money ? Eh bien, tout ça c'est de l'hameçonnage. Ou encore, phishing en anglais. C'est une attaque extrêmement dangereuse. Et que vous soyez un débutant, une entreprise avec un arsenal d'outils pour vous protéger ou encore un expert en cybersécurité, vous n'êtes pas à l'abri de cette attaque. Salut et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Je suis Pascal de chez KEMBOSH et aujourd'hui nous allons voir ensemble ce qu'est le phishing. Comment ça marche ? Quelles sont les conséquences d'une telle attaque ? Et comment s'en protéger ? Prenez place, on commence. Pratiquer l'hameçonnage pour exploiter les défauts d'un utilisateur avec si ou non est un délit puni par la loi. Cette vidéo a caractère éducatif et n'a pas pour but de vous pousser à pratiquer cette attaque. Au contraire, elle a pour objectif de vous montrer comment il peut être facile de mettre en place une telle attaque afin que vous puissiez être plus vigilant à l'avenir et que vous puissiez vous protéger. Avant qu'on ne continue cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait et cliquez sur le bouton j'aime, cela nous fait toujours plaisir. Afin de mieux comprendre le phishing, il est important de comprendre une autre attaque appelée ingénierie sociale ou social engineering en anglais. L'ingénierie sociale est l'art de manipuler des personnes afin de les pousser à mener des actions ou à divulguer des informations sensibles plutôt que d'entrer par infraction dans le système en utilisant des techniques de piratage plus complexes. En d'autres termes, c'est une technique de manipulation qui consiste à exploiter les faiblesses psychologiques, sociales et plus largement les faiblesses organisationnelles des individus ou des organisations afin d'obtenir frauduleusement un virement bancaire, un accès physique ou informatique, des données confidentielles ou tout autre type de biens ou services. Le phishing est une forme plus populaire d'ingénierie sociale qui consiste à envoyer des messages frauduleux qui semblent émaner d'une source fiable afin d'obtenir des informations confidentielles ou encore inciter les victimes à mener des actions données. Les utilisateurs qui ne se méfient pas parce qu'ils font confiance à la source ouvrent l'email et risquent alors de divulguer des informations confidentielles telles que les détails de carte de crédit, leur mot de passe, le numéro de sécurité sociale ou encore risquent de télécharger un malware sur leur appareil. Malgré sa simplicité, cette attaque est l'une des plus dangereuses surtout parce qu'elle a la porte d'entrée pour beaucoup d'autres types d'attaques tels que les malware ou les ransomware. Chaque année, elle coûte des millions de dollars aux victimes. Selon le rapport sur le coût de la violation des données en 2021 produit par l'Institut Poneymont et publié par la IBM Security, le phishing a été la deuxième attaque la plus fréquente en 2021 responsable de 17% des violations des données à travers le monde. Selon ce même rapport, la compromission de la messagerie en entreprise ou encore BEC en anglais, qui est une variété de l'attaque par phishing n'est responsable que de 4% des violations des données à travers le monde met à l'attaque qui a le plus coûté aux victimes en 2021 avec plus de 5 millions de dollars de pertes. La deuxième attaque la plus coûteuse en 2021 a été l'attaque par phishing avec plus de 4,65 millions de dollars de pertes. Les victimes peuvent prendre jusqu'à 283 jours, soit 9 mois pour se rendre compte quels ont été compromises et jusqu'à 80 jours pour pouvoir contenir l'attaque. Mais généralement, il est déjà trop tard. Une autre chose qui rend encore plus dangereuse cette attaque est que n'importe qui, même avec très peu de connaissances techniques, peut la réaliser. Voyons donc comment ça marche. Si vous devez effectuer un achat en ligne, vous serez certainement plus disposé à renseigner les informations de votre carte de crédit sur un site populaire et renommé comme Alibaba que sur un site quelconque auquel vous aurez certainement moins confiance. Eh bien, le cybercriminel va se faire passer pour cette entité de confiance pour vous pousser à la faute. Il va commencer par reproduire l'identique un site de confiance tel que la page de connexion de votre banque, un site de paris sportif ou encore la page de connexion d'un réseau social comme Facebook. Il peut également créer expressément un site factice d'offres d'emplois, de bourses d'études ou de promotions de services et vous promettre des cadeaux tels que du crédit Internet ou le dernier iPhone. Dans ce deuxième cas de figure, l'utilisateur généralement guidé par un sentiment de détresse ou de cupidité ne prendra pas la peine de vérifier l'authenticité de la source et sera généralement plus vulnérable. Une fois qu'il a terminé, il faut qu'il fasse parvenir ce site aux futures victimes. Il va donc le transmettre dans un message par email à travers une messagerie instantanée ou par SMS de sorte que les victimes cliquent sur le lien malveillant sans se douter du subterfuge. Prenons l'exemple de ce faux mail provenant visiblement de PayPal. Il indique que votre compte a été limité en raison d'activités suspectes et vous invite à vous connecter pour le restaurer. Le hacker ici joue sur le sentiment d'urgence et si vous vous empressez de cliquer sur le bouton sans vérifier au préalable, vous serez redirigé vers un faux site qui ressemble comme deux gouttes d'eau au site officiel de PayPal. Dans ce cas comme dans un autre, l'utilisateur va remplir le formulaire qui lui sera proposé. Et une fois qu'il va le soumettre, ces informations n'iront pas chez PayPal mais directement chez le hacker qui pourra les utiliser sur le site original ou sur tout autre site où l'utilisateur est abonné avec le même mot de passe ou les mêmes informations de carte de crédit. Dans d'autres cas, une fois que l'utilisateur aura cliqué sur le lien, il sera amené à télécharger un fichier malveillant qui va installer un malware sur son appareil et le transformer en botnet ou alors exécuter un ransomware. Pour augmenter ses chances de tomber sur des victimes, le hacker va céber des milliers d'utilisateurs et il y a presque toujours des personnes qui se font avoir. Il va également céder d'une autre technique qu'on appelle le spoofing pour mieux tromper les victimes. Il s'agit tout simplement de modifier l'orthographe des adresses originales et les utilisateurs qui ne sont pas vigilants ne s'en rendront pas compte. Par exemple, écrit YouTube sans le E, remplacer le A de PayPal par un O ou encore le O de Microsoft par un A. Des techniques plus avancées, tels que le ARP spoofing, l'email spoofing et l'empoisonnement de cache DNS, permettent d'utiliser les véritables adresses de la source pour envoyer un message frauduleux. Mais elles sont plus complexes à mettre en œuvre et demandent souvent des ressources plus adéquates. Le phishing peut être effectué à travers la messagerie électronique, par SMS, par la messagerie instantanée, par appel, par les réseaux sociaux et même dans les jeux vidéo. Le terme phishing, à la base, est utilisé lorsque l'attaque est effectuée par email. Lorsqu'elle est effectuée par SMS, on parle de smishing et lorsqu'elle est effectuée par appel, on parle de vishing. Prenons l'exemple du SMS suivant. L'agresseur utilise un numéro de téléphone personnel pour se faire passer pour un des services de votre opérateur, ce que l'opérateur ne fera jamais. Il utilise généralement un numéro identifié qui apparaît sur l'appareil très souvent avec le nom du service. L'escroc ici, pour vous attirer, vous promet de l'argent et un smartphone. Et vous précisez bien qui contactez toujours avec un numéro personnel. Des pratiques que l'opérateur n'utilise jamais. Et il termine par un lien douteux qui n'a rien à voir avec les services de l'opérateur. Cette attaque a beaucoup évolué avec le temps et il existe plusieurs formes. Découvrons quelques-unes ensemble. Commençons par l'attaque par hameçonnage ciblé ou spear phishing en anglais. Comme son nom l'indique, c'est une attaque par phishing dont la cible est très précise. Les agresseurs prennent le temps de se renseigner sur leurs cibles grâce à l'ingénierie sociale et d'autres techniques et composent des messages qui sont à la fois personnels et pertinents et donc qui ont plus de chances d'aboutir à un résultat. La compromission de la messagerie en entreprise, énoncée plus tôt dans la vidéo, est une variété de spear phishing. L'objectif étant d'inciter les employés d'une entreprise à mener des actions nuisibles contre celle-ci en envoyant par exemple de l'argent à l'agresseur. Un cas illustratif de cette attaque est par exemple un agresseur qui se renseigne sur l'entreprise via les réseaux sociaux et se rend compte que le PDG est en voyage d'affaires. Il usurpe l'adresse du PDG et envoie un courriel urgent demandant au destinataire d'aider le PDG à transférer des fonds vers un partenaire étranger. Cet email indique à la victime que ce transfert de fonds à l'argent est nécessaire pour garantir le nouveau partenariat. La victime n'hésite pas à transférer les fonds, croyant aider à la fois l'entreprise et le PDG. L'attaque est convaincante en raison des informations apparemment légitimes fournies par l'agresseur. Il est beaucoup plus difficile de détecter cette forme de phishing mais on peut tout de même l'éviter. Une autre forme de phishing est l'attaque du jumeau maléfique ou encore Heavy Twin en anglais. Cette attaque vise principalement les réseaux sans fil tels que le Wifi. L'agresseur va créer un point d'accès Wifi avec le même nom que celui de la cible. Les victimes se connectent sans le savoir au mauvais point d'accès Wifi. Un mécanisme est mis en place en arrière-plan pour récupérer les informations qui circulent sur le réseau et l'agresseur y a directement accès. Les points d'accès Wifi généralement usurpés sont ceux disponibles dans les cafés, les aéroports, les hôpitaux, les centres commerciaux et tout autre lieu de rassemblement public. Pour vous protéger contre ce type d'attaque, il est conseillé de vous connecter sur vos sites en HTTPS. Vous verrez un petit cadenas apparaître dans la barre d'adresse de votre navigateur. Attention, une fois connecté en HTTPS, vos données sont gardées confidentielles entre votre appareil et le site internet sur lequel vous surfez. Mais cela ne signifie pas que celui-ci est digne de confiance. Prenez toujours la peine de vérifier. Une autre forme est le phishing par moteur de recherche ou encore spamdexing en anglais. Dans ce cas de figure, l'agresseur va s'arranger à ce que son site soit parmi les meilleurs résultats dans les moteurs de recherche comme Google pour certains types de mots clés. Une fois que vous cliquez sur le résultat de la recherche, vous serez redirigé vers un site pirate qui ne servira qu'à voler vos informations personnelles ou encore vous distribuer des programmes malveillants. Le phishing peut encore se présenter sous plusieurs formes, le but étant de tromper votre vigilance. Les hackers sont très ingénieux et vont toujours trouver un moyen pour pouvoir vous tromper. La question qu'on pourrait légitimement se poser est donc, comment pourrait-on se protéger d'une telle attaque ? Il existe plusieurs outils qui peuvent détecter et vous avertir contre des emails de phishing potentiels. Les organisations et les entreprises qui utilisent généralement une messagerie professionnelle ont besoin d'installer des outils supplémentaires pour pouvoir détecter les emails malveillants. Mais pour les messageries personnelles comme Gmail, le système de détection est intégré et fonctionne très bien. L'outil de sécurité de messagerie analyse les emails et détecte les menaces connues telles que le phishing, le vol d'identité, l'anarque du président, l'usurpation d'adresse de messagerie, la présence des malwares et plus encore. Lorsque certains de ces menaces sont identifiés, les mails sont envoyés en quarantaine. Vous les retrouvez généralement dans la boîte de spam. Même si ces outils filtrent des milliers de mails malveillants chaque jour, certains peuvent y échapper et se retrouver dans votre boîte principale. Le meilleur moyen de se protéger contre cette attaque est de rester vigilant. Voici quelques méthodes pour vous aider à identifier un message malveillant et comment vous en protéger. Les agresseurs essaieront généralement de jouer sur le sentiment d'urgence et ou d'exercer une pression psychologique sur vous. Prenez garde aux messages qui vous incitent à mener des actions immédiates comme cliquer sur un lien, émettre des appels ou ouvrir une pièce jointe. Ils vont souvent prétendre que vous devez agir dans l'immédiat pour pouvoir obtenir une récompense ou alors éviter une pénalité, pour que vous ne puissiez pas vérifier les informations ou alors contacter une personne qui pourrait vous avertir. Si le message contient des fautes de grammaire et ou d'orthographe, faites attention, il peut s'agir d'une attaque. Les entreprises et les organisations disposent généralement d'une équipe éditoriale pour s'assurer de la qualité du contenu. Ces erreurs sont souvent laissées expressément pour tenter d'échapper aux filtres qui bloquent ce type d'attaque. Si le message commence par une salutation générique telle que « chers utilisateurs » ou alors « chers monsieur ou madame », faites attention. Une entreprise avec laquelle vous avez l'habitude d'échanger connaît généralement votre nom et il est facile de personnaliser les emails. Si le message provient d'une entreprise reconnue comme votre banque ou Facebook, vérifiez et revérifiez bien le domaine de la messagerie avant de mener une quelconque action. Une faute d'orthographe pourrait être glissée subtilement sur le nom de domaine pour pouvoir vous arnaquer, comme par exemple « remplacer le O par 0 dans Microsoft » ou encore « remplacer le ME par R et N ». Par exemple, cette adresse email semble bien être une adresse originale d'Instagram, mais si j'espace un tout petit peu les caractères, vous verrez très vite le superfuge. Il pourrait également changer l'extension du nom de domaine, par exemple « beac.com » à la place de « beac.in ». Et pour terminer, bien évidemment, faites attention aux liens suspects et aux pièces jointes inattendues. Si vous n'attendez pas une pièce jointe, ne l'ouvrez pas tout simplement. Contactez la source par un autre moyen pour vérifier que cette pièce jointe est bien authentique. Si le message contient un email ou un bouton à cliquer, ne le faites pas immédiatement. Passez le curseur de la souris au-dessus du lien et vous verrez la véritable adresse apparaître en bas du navigateur ou alors dans un fond jaune. Si vous êtes sur Android, maintenez le doigt pendant quelques secondes sur le lien ou le bouton et vous verrez le véritable lien apparaître. Si vous êtes sur une messagerie instantanée comme WhatsApp ou Telegram, collez le lien dans la zone de saisie et patientez quelques secondes. Vous verrez ensuite le véritable lien apparaître. Pour éviter de vous faire voir, ne cliquez pas sur le lien immédiatement. Connectez-vous directement sur le site en question en passant soit par un moteur de recherche, soit par le lien que vous connaissez déjà. Si vous pensez être la cible d'une attaque, prévenez immédiatement vos administrateurs si vous êtes dans une entreprise ou une organisation. Suivez vos comptes personnels, changez votre mot de passe et activez l'authentification à double facteur. Vous pouvez signaler le message pour aider vos fournisseurs de services à détecter plus facilement ce type d'attaque à l'avenir. Vous pouvez aussi tout simplement supprimer le message, cela fait toujours affaire. Dans presque toutes nos activités aujourd'hui, nous sommes connectés. Le télétravail est de plus en plus recommandé et les gens passent beaucoup plus de temps avec un smartphone ou un ordinateur portable. Les avancées en cybersécurité se développent de plus en plus, ce qui amène les hackers à être de plus en plus ingénieux pour pouvoir nous avoir. Nous devons donc rester vigilants au quotidien et nous informer sur les menaces potentielles qui perdent sur nous. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, nous serons ravis de vous répondre. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci. 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 Merci.